Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle école et de sa localisation. Je vais recommencer un petit peu, on va reculer dans le temps. On va reculer à l'époque de la campagne électorale. C'est en 2017. Lors de la campagne électorale, plusieurs parents nous questionnent concernant l'éventuel débordement de nos écoles primaires ici à Sainte-Brigitte. On a entendu beaucoup d'inquiétudes et avec la croissance des jeunes et des nouvelles familles, beaucoup de gens s'inquiétaient par rapport à ce qui va arriver avec nos enfants ici à l'école. Dès le début de notre mandat, on a rencontré le député provincial et la présidente de la commission scolaire pour les sensibiliser à ce futur débordement-là et aussi pour connaître leur plan de match, leur plan d'action avec la croissance démographique de Sainte-Brigitte. La commission scolaire mentionnait à l'époque que la situation était sous contrôle et qu'il demeurait tout de même vigilant. On est en 2017. En fait, la présidente de la commission scolaire nous a dit à cette époque-là, elle nous parlait un peu comme les feux de signalisation. Elle nous disait qu'on était dans une zone un peu jaune, à savoir qu'on regardait la commission scolaire garder un œil sur le développement de Sainte-Brigitte, surtout au niveau scolaire. Dès ce moment-là, on a annoncé à la commission scolaire que pour nous, le transport de nos jeunes du primaire vers Beauport n'était pas une solution acceptable. Donc, ça a été clair. Trouvons des solutions parce qu'on ne veut pas que nos jeunes de Sainte-Brigitte voyagent, entre autres, dans les écoles de Beauport. Ce qu'on s'est fait dire à ce moment-là, c'est qu'on regarde tout ça, on suit ça de près. Ça fait que nous, on est demeuré en contact par la suite avec les acteurs scolaires et on a suivi de près la situation. La population scolaire de Sainte-Brigitte a continué de croire. Et l'annonce de la maternelle 4 ans a fait en sorte que même le projet d'agrandissement de l'école Le Trivant, qu'on avait entendu parler à un moment donné, il y avait une possibilité d'agrandissement. Donc, avec l'arrivée de la maternelle 4 ans, le projet d'agrandissement ne répondait plus aux prévisions pour les prochaines années. Donc, c'était clair qu'il fallait une nouvelle école. On nous informe donc que l'on va vers un projet de nouvelle école primaire. Quand on a cette information-là, la ville, ce qu'on doit faire, on doit donc prévoir un terrain pour construire cette école. La façon dont ça fonctionne, c'est la commission scolaire, le gouvernement, construit l'école, mais la ville doit fournir gratuitement à la commission scolaire et au gouvernement ce terrain-là. L'administration et le service de l'urbanisme, ce qu'ils ont fait une fois qu'on a reçu cette commande-là, c'est qu'ils ont préparé un portrait des terrains disponibles sur notre territoire qui répondent aux exigences du scolaire et du gouvernement. Donc, l'équipe administrative prépare ce qu'on appelle, nous, des sommaires décisionnels pour aider les élus à réfléchir sur le terrain que l'on doit choisir. Il y a eu une rencontre de travail, les élus, l'administratif. Chaque option a été analysée très attentivement. Les avantages, les inconvénients, et ça, en fonction des critères qui étaient exigés. Entre autres, la grandeur du terrain, 16 000 m² minimum. La topographie, un terrain le plus plat possible. Oublions pas qu'on est à Sainte-Brigide dans un terrain montagneux. Après ça, il fallait tenir compte, c'est sûr qu'il y a toujours une question de coût. Il y a une question de transport, une question de réseau routier, l'eau, l'égout, la possibilité d'implantation. Donc, c'est avec tous ces critères-là que l'ensemble des membres administratifs et du conseil de ville ont jonglé, ont analysé la situation des terrains qui nous étaient soumis. Suite à cette analyse-là, le conseil a pris la décision que la nouvelle école serait localisée dans le secteur de la rue Deschamps. Le 9 juin 2020, on a adopté au conseil de ville une résolution pour émettre un avis de réserve sur deux terrains à proximité de la rue Deschamps. Par la suite, en compagnie de M. Francis Côté, on s'est déplacés. On est allés rencontrer en personne les deux propriétaires pour leur expliquer toute la démarche, comment ça allait se passer. On a pris le temps avec eux, une soirée, de bien leur expliquer ce qui s'en venait. On leur a expliqué qu'ils allaient recevoir par huissier un avis d'un droit de réserve que la Ville émettait sur ce terrain-là. On a expliqué que c'était une démarche légale, mais on a aussi surtout mentionné à ces gens-là que l'objectif de la Ville était de s'entendre avec eux pour acheter le terrain, pour acquérir le terrain de gré à gré. C'est ça la première étape, c'est ça qu'on veut faire. Alors, il est bien évident que ce ne sont pas les rencontres les plus agréables. On tenait, mais on tenait à viser ces propriétaires-là en personne. Ça s'est très bien passé. Les gens étaient respectueux, bien que déçus ni respectueux. Vous savez, on a bien appris, on avait dit qu'on allait en tenir compte. On a bien appris l'année passée de la situation dans le parc technologique et de la rue de l'Escalade avec ces avis de réserve-là. Il y a un message qui nous a été passé. On a tenu compte, on est allé rencontrer ces deux propriétaires-là. Et je peux aussi vous dire qu'on a aussi émis d'autres avis de réserve dans le cas de la recherche en eau dans le secteur nord. Et avec ma collègue, Mme Couturier, on est allé rencontrer les propriétaires aussi pour leur expliquer c'était quoi l'avis de réserve. Je reviens à l'école. La démarche se poursuit pendant l'été. Comme prévu, les propriétaires ont reçu les avis officiels par huissier, les avis de réserve. Septembre 2020, annonce par le gouvernement la troisième école primaire à Sainte-Pégille. Donc, c'est là où on en est rendu. Ça s'est fait le mois dernier. Les étapes à venir. Début avec les propriétaires des négociations pour l'acquisition des terrains. Comme je l'ai dit, on vise de gré à gré. Nous sommes représentés par un avocat d'une firme externe. Le choix a été fait de la rue Deschamps. C'est un site qui répond le mieux à l'ensemble des critères soumis par le centre de services scolaires et par le gouvernement. Voilà pour le choix du site. Merci.